Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimedia. Notre expert invité, Lassen Haddad, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Lassen Haddad répond à Bernabé López-Garcia, le débat continue bandérace España Marvecos ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Cher professeur Bernabé López-Garcia, je vous remercie pour votre réponse. Publié dans Ataléar, le 28 mars 2023. A mon article publié aussi sur les pages de Ataléar, le 25 mars 2023, et qui est en soi une réaction à votre interview publiée dans L'indépendante du 14 mars 2023. Je dois dire que vous avez le mérite de répondre et d'engager un débat serein, alors que d'autres, en Espagne et en France, journalistes et députés, écrivent sur le Maroc, mais refusent de débattre avec nous les Marocains. Ils nous reprochent de ne pas être assez démocratiques, mais ne réagissent pas à nos réponses lorsque nous critiquons leur position. Je me demande si certains de ceux qui nous critiquent en Europe nous considèrent juste dignes de leur critique, mais pas de leur débat, une attitude néocoloniale, orientaliste, intéressante qui mériterait d'être étudiée à l'avenir. Je salue donc votre volonté de débattre et d'entamer un échange sain d'idées et de positions. L'auteur poursuit son article ainsi. Revenons au fond du problème. Pour vous, l'élite marocaine n'a pas su saisir l'opportunité de la réforme constitutionnelle de 2011 pour faire évoluer le pays vers une véritable monarchie constitutionnelle. Personnellement, je pense que la constitution elle-même est assez avancée, dans la lettre et l'esprit, car elle contient des dispositions intéressantes en ce qui concerne la dévolution de plus de pouvoir au Parlement et au Premier ministre, la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, la reconnaissance de la nature universelle des droits de l'homme, la primauté de la voix du peuple à travers le suffrage universel, et la pluralité des affluents de l'identité marocaine, africaine, andalouse, arabe, islamique et judaïque. Mais une constitution ne peut fonctionner que si sa mise en œuvre, c'est-à-dire l'interprétation de l'esprit et de la lettre du texte, est tout aussi avancée. À ce niveau, il y a eu des échecs et des réussites. Et l'arrivée au pouvoir d'islamistes modérés a compliqué les choses pour de nombreux membres de l'élite, qui ont fini par préférer une interprétation conservatrice de la constitution à une interprétation progressiste. Les revers dont vous avez parlé doivent être considérés dans cette optique, mais pas en tant qu'un échec de l'élite. L'élite elle-même a été divisée entre les interprétations avant-gardistes et conservatrices de la constitution de 2011. Mais malgré les faiblesses, les gains sont notables, un gouvernement plus fort, un parlement plus libre, un état de droit plus ou moins fonctionnel, une presse plus libre malgré les problèmes dont vous avez parlé, une société civile mobilisée et une sphère publique assez dynamique. L'auteur précise une question ainsi. La question qui sous-tend vos remarques est la suivante. Pourquoi l'élite a-t-elle accepté de partager le pouvoir avec la monarchie au lieu de rendre tous les pouvoirs aux représentants du peuple, parlement et gouvernement ? Bien que la monarchie occupe une place centrale dans le tissu culturel et historique des Marocains et représente pour eux l'incarnation du pouvoir du peuple. Comme vous le savez peut-être, de nombreux membres de l'élite conviennent qu'une monarchie forte est nécessaire pour un pays qui continue à lutter pour atteindre un véritable développement humain, créer des emplois, de la prospérité et de la dignité pour tous. Ils pensent que sans une économie avec un PIB significatif, une classe moyenne importante, dominante et forte, et une population hautement éduquée qui partage les mêmes valeurs de pluralité et du vivre ensemble, le pays ne peut pas évoluer vers un système démocratique à part entière comme en Occident. Dans la plupart des démocraties occidentales, c'est la classe moyenne, importante et forte, qui garantit une alternance pacifique entre la droite et la gauche et la continuité de l'État et sa stabilité même en période de transition ou de crise politique. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux lors d'un changement de gouvernement, car les intérêts de la classe moyenne sont défendus par les différents acteurs de droite et de gauche et par un État fort du point de vue institutionnel. Certains pays du Sud se sont attés vers la démocratie, sans s'assurer que les conditions étaient réunies pour garantir un changement de pouvoir sans perturber les intérêts des différents acteurs. Il en résulte des changements constitutionnels de la part des dirigeants pour s'accrocher au pouvoir dans des pays africains ou une dérive vers l'autocratie, comme nous le constatons ces jours-ci en Tunisie et en Algérie. Les succès de Taïwan, de la Corée du Sud et de Singapour s'expliquent par le fait que la transition vers la démocratie n'a eu lieu que lorsque les pays étaient devenus économiquement forts et la classe moyenne prospère et suffisamment consciente des enjeux pour jouer un rôle central dans la gestion des affaires publiques des pays concernés. L'auteur insiste sur le fait que « Il est donc important d'apprécier les décisions prises par les Marocains pour introduire des changements graduels et maintenir le rôle central de la monarchie, tout en élargissant les marges de manœuvre des élus pour qu'ils exercent plus de pouvoir. et soient responsables devant le Parlement. Le changement dans la continuité est un choix judicieux fait par le roi, l'élite et le peuple, dans un effort consensuel pour construire l'économie et atteindre la prospérité et élaborer de nouvelles réformes politiques le moment venu. Je m'attendais d'un universitaire comme vous qu'il explique cette situation complexe au public espagnol, qui est nourri quotidiennement des mêmes stéréotypes exprimés par les leaders d'opinion espagnole, par rapport à une certaine autocratie présumée de l'État marocain. En ce qui me concerne, la démocratie sans dividendes économiques réels, emploi, richesse, bien-être, éducation, est une approche vouée à l'échec, sinon une recette pour le désastre. Et je ne suis pas sûr que ce soit la démocratie qui conduise au développement de ces dividendes. Historiquement, très peu de pays ont atteint le développement économique grâce à la démocratie. En fait, c'est plutôt l'inverse. Lorsqu'ils ont acquis suffisamment de richesse et que la classe moyenne, la bourgeoisie, est devenue plus forte, ils étaient prêts à passer à un système de partage du pouvoir. Et lorsqu'ils sont passés à la démocratie, comme ce fut le cas en Espagne, au Portugal, en Grèce et dans les pays d'Europe de l'Est, l'alternance entre la droite et la gauche et vice versa n'a pas menacé les intérêts de la majorité de la société, c'est-à-dire de la classe moyenne, parce que l'État utilise les coussins de richesse accumulée, par le passé. L'auteur ajoute en précisant sa pensée ainsi. D'autre part, je ne suis pas sûr que le droit international contienne des dispositions stipulant que les garanties données par des nations souveraines ne peuvent être fiables que si ces mêmes nations sont des États démocratiques, comme vous l'avez dit. C'est du jamais vu. D'ailleurs, les sept nations les plus riches, qui sont toutes démocratiques, ont promis 100 milliards de dollars aux pays pauvres pour les aider à renforcer leur résilience et à mieux s'adapter au changement climatique, dans le cadre de la Convention de Paris-Cop 20-2014. Cette promesse aurait dû être tenue presque immédiatement, compte tenu de l'urgence du changement climatique. Près de dix ans plus tard, les pays pauvres attendent toujours que les pays démocratiques du Nord respectent leur engagement. Par ailleurs, lors de la Covid-19, alors que les pays démocratiques s'empressaient d'obtenir leur part de vaccins au début de l'année 2021, c'est la Chine, pays prétendument non démocratique, qui a respecté son engagement international et a fourni aux pays africains les premiers vaccins pour leur population. Les exemples abondent de pays démocratiques qui ne respectent pas leurs engagements et de pays non démocratiques qui respectent les leurs. Et inversement, l'engagement du Maroc en faveur de l'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine n'a rien à voir avec le fait qu'il soit démocratique ou non. La souveraineté et l'intégrité territoriale étaient sacro-saintes pour les Marocains, bien avant qu'ils n'organisent leurs premières élections dans les années 1960, et même pendant les années où les institutions démocratiques étaient mises en berne durant la période de l'état d'exception. L'auteur confirme ainsi Bien entendu, cet échange soulève la question de savoir si le Maroc est un pays démocratique ou non. La plupart des Marocains pensent que leur pays est plus libre, plus ouvert, plus pluraliste politiquement et plus tolérant à l'égard des voix dissidentes qu'au XXe siècle. Les réformes politiques ont porté leurs fruits, mais comme dans toute démocratie en expansion, il y a des échecs, des défis et même des reculs. Personnellement, je suis convaincu qu'à temps, le Maroc surmontera ces obstacles. Je comprends le désir de tous les Marocains d'avancer lentement, mais sûrement et d'œuvrer pour que le développement économique soit mené parallèlement à l'ouverture politique. Bien sûr, les progressistes sont frustrés, mais les forces conservatrices aux intérêts bien établis s'inquiètent lorsque les choses vont trop vite. La voie à suivre consiste à trouver un juste milieu entre les deux, tout en favorisant l'émergence d'un large courant de centre, un mainstream marocain. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons continuer à exprimer des jugements de valeur et des généralités sans apprécier la complexité de la question. L'auteur conclut son article ainsi. Enfin, je vous remercie d'avoir partagé vos réflexions et vos réactions avec moi. J'espère que nous pourrons continuer à échanger malgré nos éventuelles divergences. J'espère seulement que certains de vos compatriotes qui écrivent sur nous sans même essayer de nous comprendre ou de dialoguer avec nous suivront votre exemple. Cordialement Lassène Haddad, PhD Rédigé par Lassène Haddad, élu par l'Intelligence Artificielle de l'Odigimédia Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portailo-digi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.